Alors, on peut faire un test repos, 0 cartes de succès, alors il est temps de profiter l'expérience que vous avez gagné, on pioche une des cartes 0 et on range l'état fatigué, c'est dommage si j'avais su, parce que je ne viendrais pas de m'en débarrasser de mon état fatigué, ah non ça c'est mon dégue d'action, de mon état fatigué par hasard là, la créature paranoïaque et ensanglantée, si, bon tant pis. C'est une carte en moins pour faire, ah, et ça produit des eaux, donc on peut faire le truc, alors, je commence à manquer de place en fait, il va falloir être temps que je fasse une sauvegarde, le problème c'est que je veux garder le truc pour revenir là rapidement et pas avoir à redépenser les cartes pour le faire en fait. Bon, test de repos, on va le faire parce que c'est ce qui va nous permettre de bénéficier de l'expérience gagnée en fait. Alors, euh, deux succès ou plus, j'en ai un là si j'utilise ma conca piquant, et on va l'utiliser, hop, on va passer à 3, et on va piocher une carte. Donc, côté succès c'est bon, je garde l'Ebolas dans mes mains, puisque j'ai encore assez de place. Euh, et, ça fait que je prends une carte 0. Carte 0. Donc, j'en prends 4, ça c'est bien, parce qu'en fait, c'est une façon de booster, euh, de booster notre deck d'action à moindre frais. Donc, je vais aller chercher les compétences avancées qui concernent, euh, tout le monde en fait, et son générique. Euh, hop. Ah, il y en a un sacré paquet, hein. Ah ben, c'est tout ça. Bon. Alors, on va compter combien on a de points d'expérience, déjà. Donc, on prend notre besace écarné, on a 1, 2, 9, 10. On a 10 points d'expérience qu'on peut dépenser. Alors, je serai d'avis, vu ma situation. Ah non, je peux en prendre que 4, de toute façon, ouais, donc, non, parce que sinon j'en aurais bien pris 10, ah, non, quoi. Alors, je peux en prendre 4, euh, on va éviter les grosses, comme, euh, les grosses cartes, on va essayer d'en prendre des pas trop chères pour rentabiliser un maximum. Euh, ou, alors, non, pardon, j'ai peut-être mal lu, il me précipite un peu. Eh oui, en fait, c'est prenez-en 4 au hasard, sinon, ça aurait été trop simple. Bon. Allez, on va en prendre 4, on va espérer pas tomber sur les cartes de 8 et de 9, qui, du coup, nous empêcheront d'acquérir beaucoup de cartes. Hop. 1, 2, 3, et 4. 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Pas de loups, 4 points. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Pêche avant de choisir la carte que vous conservez. Vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé Prédateur, puis prendre une autre carte ayant le même numéro à la place. 6 points. S'économiser. A l'étape de coût d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Réduisez le coût de cette action à une seule carte. Bon. Ce qui me pose problème, généralement, c'est pas le nombre de cartes à piocher, euh, c'est plutôt le nombre de succès à obtenir. Donc, pour l'instant, ça, ça m'intéresse pas. Antidote. Ça, c'est pas mal. Alors. Ça coûte 3 points. Fouf. 9 plus pour le fabriquer. 0 succès. Moins 9 si on est sur une carte où il y a du poison. Euh, soin et repos. Moins 2 et ouf, etc. On peut ranger les temps empoisonnés. Bon, ça, ça peut être intéressant. Piouler. Ça, je sens que je vais prendre. 3 points, euh, avec des eaux, escalader, combat. Ok. On prend. Donc là, ça me ferait 6 points. Euh, je peux prendre, euh, bon, je peux pas tout prendre. Je vais prendre pas de loups. Je vais en prendre 3. Comme ça, euh, ça me fait toujours ça de plus. Donc l'autre, je la range avec les autres cartes d'action. Que je vais ranger dans la boîte de jeu. À force de prendre des cartes, j'ai tout qu'il se passe la gueule, en fait, quoi. Euh, hop. Ça, c'est le terrain. Voilà, c'est une compétence avancée. Et on va les mettre dans le deck d'action. Et j'ai plus de cartes dans mon deck d'action, hein. Je suis à nouveau à la rue totale, quoi. Il faudrait que j'arrive à pêcher. Alors, donc, les points d'expérience, hop. Hop, on va les re-ranger également dans la boîte. Et, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire un feu pour, euh, moins un. J'ai pas de combustible, de toute façon. J'ai pas de truc pour faire du feu. Et j'ai, je pourrais aller dans la, la cavité en bas. Et, euh, je me tâte un peu parce que j'ai pas beaucoup de... C'est trois succès, quand même, une carte. Et j'ai, j'ai plus beaucoup de cartes d'action, quoi. Il me faudra un truc où je regagne des cartes, en fait. D'ailleurs, il faut que je me défausse d'une carte. Euh, je vais me débarrasser de ça, en fait. Euh, bon. J'ai pas, en plus, j'ai jeté le truc, là, la matraque en os, que j'aurais pu faire, mais bon. Euh, bon, eh ben, il faut que je me décide. Est-ce que, euh, est-ce que... Je vais là, où est-ce que j'explore là-haut, où est-ce que je reviens tout là-haut. Et là, c'est dommage, parce que je pourrais faire la telle gratuitement, et j'ai rien pour, euh... J'ai rien pour la fabriquer. Enfin, j'ai rien pour la fabriquer. J'ai pas de truc avec quoi la caser, et il faudrait que je sacrifie la pelle. Mais, euh... Parce que la telle, rappelons, ça fait quoi ? La telle, ça fait... Pour le combat, moins un. Bon, la pelle, ça me donne moins deux. Et pour le soin, j'ai beaucoup. Je vais détruire la... Je fais peut-être une bêtise, mais je vais détruire la pelle, et je vais construire la telle, en fait, à la place. Hop. Euh... J'ai la conca piquant, qui a des trucs combinés. Je pourrais en dégager un pour mettre le combustible à la place. Peut-être, je sais pas. Mais, euh... Pour faire du feu, mais... Pouf... J'ai rien à cuire, de toute façon. J'ai rien à bouffer, donc... C'est un peu le... L'azote. Je vais, euh... Claquer une charge du bâton. Tant pis. Je vais revenir là-haut. Et je vais essayer d'explorer ce qu'il y a... Ce qu'il y a là-haut, en fait. Euh... Sachant que là, ce sont des... Hop. Ce sont des brouillards... A trois. Un, deux... Trois. Ce sont des brouillards à trois, maintenant. Et il va falloir... Il va falloir se risquer un peu dans le truc. Savoir qu'est-ce qu'on va prendre. Euh... Ben... Je sais pas trop. On va tenter ça. Menace. Chouette. Ça a l'air bien. Votre pied heurte un cordage tendu entre deux arbustes. Aussitôt, une fléchette vient se ficher dans un arbre à quelques centimètres de votre visage. Le secteur est vraisemblablement truffé de pièges. Test d'orientation. Zéro carte. De succès. Euh... Et... Euh... Sinon, on prend une carte. 97. Alors, orientation... Euh... Si j'utilise une charge à sarbacane, ce que je vais faire... Hop. Ça me... Permet d'avoir... Euh... Là, moins de cartes et de succès. Voilà. Je contourne le périmètre suspect et je laisse la menace derrière moi. Carte 214. Hop. Il y en a qu'une. Oui. Les pentes d'un immense glacier descendent depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. Alors, on a un chemin à droite. On a le chemin d'où on vient. Il y a de la glace. Il n'y a pas l'air d'y avoir de numéro caché, manifestement. Et ça produit de la corde, le terrain. Alors. Je vais déplacer ça. Là. On est bon un peu mieux sur... Sur le continent. Euh... C'est... J'aimerais bien... Il n'y a pas des petites patounes parce que j'aimerais bien le trouver à bouffer, en fait. Euh... Un brouillard. Trois. Bon. On va explorer en dessous. Pas le bienvenu. Vous remarquez un singe assis sur une souche. Il est rapidement rejoint par un autre, puis un troisième. En moins d'une minute, près d'une douzaine de primates vous foutoise en poussant des cris de plus en plus agressifs. Alors. Test obligatoire... Enfin. Test bloqué combat. Cinq cartes. Deux succès. Vous tuez un primate. Les autres détales. Euh... Sinon... Je morfle. Ou alors je peux faire un cadeau. Les singes se calment. C'est une carte, un succès. Alors. Bon. Je n'avais jamais vu le truc offrir à ma douée dressée. Euh... Je n'ai rien qui peut m'aider. Est-ce que je ne peux pas avoir une carte avec un succès automatique ? Euh... Evidemment. C'est là que j'ai jeté tout à l'heure mon truc. Ah non. Créature, je l'ai toujours. Donc je peux piocher moins de deux cartes. Donc c'est-à-dire trois cartes. Euh... Trois cartes. Si j'utilise... Euh... Au niveau... Hop. Si j'utilise... Euh... La telle. Ça me fait deux cartes à piocher. Deux cartes... Euh... À piocher. Je suis à cinq cartes de succès. Donc. Je serai déjà à deux cartes de succès. Combat. J'en aurai un. Donc je peux utiliser ça. Ouais. Même ça. J'aimerais bien le garder avant que ça se casse. Euh... Je peux utiliser ça. J'aurai un succès. Ça, les sept comptent comme des succès. Euh... Alors. Je vais utiliser une charge de la telle. Alors déjà, j'utilise OBI. Ma créature me fait piocher deux cartes de moins. Donc j'en pioche plus que trois. Ensuite, euh... Je vais utiliser une charge de la telle. Ce qui fait que... Euh... Je pioche plus que deux cartes. Et il me faut deux succès. Deux cartes. Deux succès. Euh... Je vais utiliser... Je vais utiliser... La conca piquant. En la défaussant. Pour avoir... Hop. Un succès. Donc. Ça me fait deux cartes. Un succès. Deux cartes. Un succès. Et... Euh... Si j'utilise l'arc... Je peux... Si j'utilise l'arc, je peux... Je peux tomber à zéro. Le problème, c'est que j'aurai plus qu'une charge sur l'arc, le bâton, tout ça. Et que ça ne m'arrange pas vraiment, en fait. Je suis en train de me poser la question de savoir si, quand je me suis redéplacé là, j'ai bien pioché deux cartes ou pas. Et je ne me rappelle pas. Euh... Bon. Allez, on va... On va piocher comme ça. Donc. Ça me faisait moins un... Moins deux, moins trois. Donc c'est deux cartes. Et j'ai besoin que d'un succès. Ok. J'ai les deux succès. Étudier les notes. Se souvenir. Je vais prendre la carte. Se souvenir. Je défausse celle-là. Donc, je réussis mon test de combat. Je tue un primate, les autres détails. Je prends une carte 0-0-1. Ah, qui doit être de la bouffe. Voilà. Et je défausse cette carte. Donc, en... Ah 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 ah. Endurance, aliment. Je n'ai plus la pelle. Je n'ai plus... Je n'ai plus d'objet avec lequel le combiner. Donc, c'est un peu problématique. Alors, on va voir. Parce que si le combustible... Non, ça c'est... Si le combustible, je peux le placer. Feuille bois, je peux le construire. C'est discrétion. Donc ça ne va pas avec ni endurance, ni aliment. Ça c'est discrétion, en vêtements. Bon. Euh... Je suis un peu embêté. Alors, si. Je vais détruire mon atel. Tant pis. Hop. Ça me fait 1. Je vais faire... Combustible, gratuitement. Ici. Que je mets là. Discrétion. Euh... Je n'ai pas mis la carte, d'ailleurs. 191. Je vais la mettre. On finira là-dessus. Euh... Je vais faire... Donc j'ai plusieurs, en fait. Hop. 4. Je vais utiliser pour faire du feu. Je pourrais mieux faire de le faire là. Mais bon. 2 plus. 0 succès. Moins 1. Une carte. Hop. Bonne étoile. Est-ce que j'ai de quoi encore garder des cartes ? 1, 2, 3... Ah, mais non. C'est pas possible. A chaque fois, je me plante. Non, c'est ça. 1, 2, 3... 4, 5, 6. C'est bon. Alors, après. Ensuite, donc, du coup, je fais un feu. Euh... Je défausse... La carte du combustible. Je défausse ma carte d'aliments pour récupérer 6 cartes. Hop. Donc, la carte 1. Je l'arrange. Donc, je récupère 6 cartes dans la défausse. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ça, ensuite. Donc, ça, c'est un truc. Ça, je peux l'utiliser gratos. Je fais une carte dans la défausse et je l'ajoute à ma main. Donc, je vais soit prendre celle-là, soit... Non, je peux récupérer la terre et le combustible aussi, c'est quand même bien. Ah, c'est celle-là, voilà, au BII qui... Je peux la défausser. Ça, ça marche qu'une fois, en fait, en revanche. Je peux la récupérer la pelle. Je vais récupérer la pelle, en fait. Je vais la récupérer. J'ajoute dans ma main, ouais. Donc, j'ai récupéré la pelle, que là, je ne peux pas fabriquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et donc, carte 191 ici. Vous progressez dans une jungle inextricable au milieu d'arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre, mais votre regard s'accoutime peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt les oiseaux nichés dans les arbres et de petits singes qui se balancent en vous narguant. Bienvenue dans la jungle.